Ce mercredi 1er mars sur BFM TV, un proche de Pierre Palmade a fait des révélations sur ce dernier et ses addictions à la drogue. Il a notamment évoqué son état anormal sur les plateaux où il consommait même dans les loges. Pierre Palmade le dit lui-même, « Je suis dangereux à cause de la drogue ». Une déclaration sans équivoque que l'humoriste a faite aux enquêteurs lorsqu'il a été entendu dans le cadre de l'accide de voiture qu'il a provoqué sous l'influence de la cocaïne. Le triste épilogue d'années d'addiction qu'il n'a jamais caché à son public, se confiant sans filtre sur son calvaire pour s'en sortir. Malgré sa volonté de s'en sortir, le comédien de 54 ans n'a cessé de replonger dans l'amper de la drogue jusqu'à la tragique soirée du 10 février où il a percuté un véhicule et blessé grièvement une famille dont une femme enceinte de 6 mois qui a perdu son bébé. Un drame qu'il a désormais amené à être mis en examen pour homicides et blessures involontaires et placé en détention provisoire. Alors qu'il est dans l'attenté d'un transfert derrière les barreaux, l'un de ses proches fait un témoignage accablant à son sujet. Pierre Palma de Passobre durant le travail face à Bruce Toussaint sur BFMTV, ce témoin, qui se trouvait chez Pierre Palma de quelques heures avant l'accide, a notamment évoqué sa relation toxique avec celui-ci et ses soirées chême sexe. Je pense que déjà, juste se piquer mutuellement, si est-il déjà se mettre en danger. Clairement. Surtout que j'ai déjà fait des overdoses et lui aussi. Les personnes qui aiment le danger, aiment bien le fréquenter aussi. Point, j'aurais préféré ne jamais avoir connu ce genre de choses. Si est-il très difficile d'en sortir, a-t-il expliqué, en dévoilant qu'avec l'humoriste il avait déjà dévalisé des sex-shops et participé à des partout avec une dizaine de personnes. Ce témoin a également dévoilé que Pierre Palma de n'était pas du tout dans son état normal durant ses activités professionnelles. Une fois, je suis allé dans son studio, devant les plateaux pour l'accompagner. Même là-bas, dans la loge, on consommait, a-t-il révélé. Des déclarations troublantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada